Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à utiliser l'héritage de Twig en créant un template de base que nous allons utiliser sur index.html.twig Donc en fait, pourquoi utiliser l'héritage ? Tout simplement parce que si on regarde nos différents templates, on se rend compte qu'il y a des parties communes, il y a des parties qui sont identiques. Par exemple, tout ce qui est dans le head, pratiquement tout est commun à part le titre. Dans le header, on a tout qui est commun, la barre de navigation est commune et le footer est similaire. Donc tous ces éléments qui sont communs à toutes les pages, on va les placer dans un template parent et en fait, on laissera les parties spécifiques à chaque template, donc grosso modo, ce qu'on trouve dans le main, dans des templates enfants. Donc les templates enfants, ça va être les templates qu'on a déjà créés. Nous, on va créer un template parent qui, dans la doc, s'appelle, la doc officielle de Twig s'appelle Best Template. Donc pourquoi pas, on peut garder ce nom. Voilà. Et donc ça, ça va être notre template parent. Donc ce template parent, on va lui mettre tout ce qui est commun. Donc par exemple, on va prendre tout ce qu'il y a dans la page index et puis, au final, on va enlever le main. D'accord ? Parce que ça, on est sûr que le main, il est spécifique à chaque page. Ok. Alors, ensuite, il va y avoir différents éléments qui vont être spécifiques à chaque template. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer des zones dans lesquelles le template enfant viendra insérer des éléments. Donc la partie, on va dire, évidemment, qui va être spécifique, c'est le bloc main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer un bloc que l'on va appeler Content. D'accord ? Et ce bloc, on va le laisser vide. Et l'idée, ça va être que les templates enfant, par exemple, index, viennent compléter cette zone. Donc, dans index, je vais annuler mon coupé quand même. Vous voyez, je n'avais pas coupé, j'avais copié, c'est bien. Donc, moi, c'est toute cette partie main que je vais garder. Donc, je vais supprimer tout le reste. Alors, attention, je ne vais pas supprimer le titre parce que je veux le garder. Donc, cette partie-là, je vais l'appeler, je vais dire que c'est le bloc content. Et ça, je vais dire que c'est la fin du bloc content. Je vais faire un lien en disant que je vais faire un lien en disant que j'étends. Moi, je vais l'appeler base template. J'étends mon base template et je remplace le bloc content qui est déterminé dans le base template. Je le remplace par cet élément. Alors, j'ai une autre chose, c'est que le titre, le titre, il va être spécifique à chaque template enfant. Donc, en fait, ici, dans la balaie, ici, je vais définir un autre bloc que je vais appeler le bloc title. Et, voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est pour éviter de recopier la balaie title à chaque fois, on va sortir la balaie title du bloc. Et de cette façon, ici, eh bien, moi, je vais lui dire que j'ai mon bloc title qui commence là. Je ne mets pas les balaises title. Hop, le bloc title. et qui se termine ici. Donc, maintenant, si on regarde bien, quand je vais appeler le bloc, le template index, il va étendre le bloc base HTML. Donc, il va prendre tout ce qu'il y a dans le bloc HTML et il va remplacer le contenu du bloc title parce que j'ai défini là. Et il va remplacer le contenu du bloc content parce que j'ai défini là. OK. Donc, ça, c'est pas mal. Maintenant, il va arriver souvent que dans mes pages, il y ait des scripts qui vont être placés à la fin, juste avant la fermeture de mon body. et puis qu'il y ait des scripts CSS supplémentaires qui soient rajoutés. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? C'est créer des blocs. D'accord ? Donc, moi, je vais créer, par exemple, un bloc CSS. Ici, je vais y arriver. Un bloc CSS. Attention à bien mettre le cas. Un bloc CSS. OK. Et puis, plus bas, je vais rajouter, juste avant la fermeture, un bloc script. Voilà. De cette façon, si j'ai un template enfant qui contient des... qui nécessite soit du CSS, soit du... soit du... du... des scripts javascript, eh bien, je n'aurai qu'à, dans le template enfant, ouvrir un bloc, par exemple, CSS, faire les appels de mes différents scripts CSS et fermer le bloc. Alors là, il y a une petite erreur. ce n'est pas n-blog, c'est n-blog. Voilà. J'ai fait la même erreur, plus bas. Ça, c'est bon. Mon bloc content, il est fermé. Non, c'est bon. C'est juste ici qu'il y avait l'erreur. OK. Donc, on peut aller vérifier si ça fonctionne. Si je vais sur la page, alors j'ai une erreur. Le bloc HTML, dans le texte... Ah bah oui. Donc, on a dit, il s'appelait base template. Base template. Et ça fonctionne. Donc, voilà. Maintenant, vous savez créer des blocs, des templates enfants. Donc, l'idée, évidemment, ça va être d'enlever tout ce qu'il y a dans le base template dans les différentes dans les différents templates enfants que sont recettes HTML, recettes tableau et recettes avec un S, catégorie, etc. On va rajouter, vous devrez rajouter le extend, remplacer la balise title et remplacer le contenu des différents blocs mais de façon à ce qu'il ne reste que ce qui est spécifique à chaque template et que vous ayez enlevé toute la partie commune. Donc, on se retrouve dans d'autres vidéos pour la correction des autres choses mais en attendant, essayez de le faire tout seul. on se retrouve dans les autres vidéos et puis, dans les autres vidéos Sous-titrage ST' 501